Nous sommes à la chambre de commerce et de l'industrie de Paris-Ile-de-France, ici à Porte-de-Champéret avec James Nacasse. James, tu es un des fondateurs de MoneyPush et tu es également, on va dire, un spécialiste des fintechs, puisqu'avec Julien Hazan, vous avez organisé nombre d'événements en rapport avec les fintechs. Le terme fintech et cette mouvance englobent beaucoup d'activités différentes. Je vais te laisser nous en parler. Donc voilà, maintenant, une introduction peut-être aux fintechs. Oui, bonjour, merci de m'inviter à m'exprimer ici même, où on a organisé un certain nombre de conférences sur la fintech, ou plutôt les fintechs, parce qu'il y en a plusieurs. Il peut y avoir de... fintech, ça vient de finance et technologie. C'est la contraction des deux termes. Et c'est de se dire, est-ce que la techno peut, aujourd'hui, modifier quelque chose dans la façon dont on fait des transactions financières sur les marchés de capitaux, sur le forex, ou bien n'importe quelle transaction, que ce soit du crédit ou autre. Donc on a vu la techno qui a modifié, par exemple, le courrier, c'est devenu des mails. Aujourd'hui, quand on fait un virement bancaire en France, ça prend 48 heures. Si on fait un virement en Chine, ça peut prendre deux semaines. Et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. On se dit, mais comment ça se fait que quand on fait un virement sur Paypal, c'est instantané ? Et la fintech, c'est ça. C'est de commencer à se dire, comment est-ce que la techno peut accélérer des choses qui étaient très lentes auparavant et les rendre beaucoup plus rapides ? Comment ça se fait que pour savoir si on peut obtenir un crédit immobilier ou pas, on mettait une semaine, deux semaines la banque pour nous répondre ? Comment ça se fait qu'on ne peut pas nous répondre en 10 minutes avec une simple étude automatisée ? C'est ça, les fintechs. C'est de se dire, comment la technologie va permettre d'accélérer tout ça ? Chez MoneyPush, on a par exemple attaqué la problématique de se dire, pourquoi est-ce que la plupart des traders sont perdants sur le Forex ? On a analysé quelles sont les principales causes, le fait de miser une trop grande partie du compte, le fait de ne pas s'arrêter, de ne pas prendre ses gains. Et donc, on a automatisé des choses pour permettre aux traders d'avoir un plus haut taux de réussite. Donc, en pratique, quand on dit fintech, c'est de se dire, on prend une activité dans la finance, que ce soit le crédit, la facturage, donc pour les entreprises, le fait de se faire payer les factures plus rapidement, le crédit immobilier, même le crédit auto, tout ça, ou le virement, les virements bancaires, toutes les transactions, et de se dire, comment ça se fait que ça met autant de temps ? Comment ça se fait que c'est aussi compliqué à l'ère du numérique ? Et les entrepreneurs fintechs prennent une problématique, se focusent dessus, et se disent, comment est-ce qu'on va faire pour l'améliorer ? Donc, il y a, par exemple, une start-up qui s'est dit, comment ça se fait que les entreprises françaises, quand elles veulent acheter des produits aux Etats-Unis, et l'inverse, ça met super longtemps pour faire la transaction, conversion euro-dollar, et ensuite le virement. Et ils ont inventé une solution qui permet de faire instantanément le virement et la transaction sur des très gros montants. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on est une entreprise comme nous, on se dit, mais c'est incroyable. D'autres se sont dit, mais comment ça se fait que c'est super difficile ? Moi, j'ai, par exemple, mon frère qui habite en Chine, j'ai mis presque trois semaines à lui envoyer de l'argent. Donc, si j'étais passé par une fintech, donc avec un virement usuel, si j'étais passé par une fintech, ça m'aurait pris presque instantanément. Aujourd'hui, la technologie, donc que ce soit le numérique, en faisant le parallèle entre la révolution du courrier vers le mail. Donc, la technologie va permettre énormément de choses pour passer du virement en 48 heures à un virement quasi instantané. Et une des technologies principales qui permet justement cette révolution, ça va être la blockchain. Donc, tout ce qui est à l'origine de la technologie Bitcoin. Aujourd'hui, quand je fais un virement, donc si j'avais fait à mon frère, pour reprendre le même exemple, un virement en Bitcoin, ça aurait pris 10 minutes à l'autre bout de la terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça permet de réaliser des transactions, ça permet de faire des échanges sur des masses qui peuvent être importantes ou pas, donc sur des petits virements ou sur des gros virements. Et c'est quelque chose qui va vraiment modifier profondément la façon dont les gens consomment des produits financiers, investissent ou empruntent, que ce soit sur les marchés financiers ou pour leur projet personnel. Très bien. Donc, tu as évoqué la blockchain. Effectivement, quand on pense FinTech, il y a plusieurs termes qui reviennent souvent. Le symbole, c'est une monnaie virtuelle qui s'appelle le Bitcoin. On en parle beaucoup, tu l'as un peu évoqué. Derrière ça, il y a une technologie qui s'appelle le blockchain. Et on entend dire que cette nouvelle technologie va révolutionner l'ensemble des secteurs financiers qui sont assez larges. Donc, tu as parlé des virements. Ça peut être aussi, ce qui concerne plus notre audience, le trading, l'investissement financier actif. Ça va toucher également les assurances. Peut-être à terme, ça englobe beaucoup de choses. Vous, vous organisez régulièrement des conférences ici à la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Vous avez dû rencontrer nombre d'entrepreneurs et sans doute de nouveaux projets qui se créent, etc. Quels sont les différents profits justement que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant ? Les différents profils d'entrepreneurs qui se créent dans la fintech. Alors, déjà, il y a une chose qui est intéressante par rapport à la blockchain. C'est tellement de personnes parlent de ça, tellement le mot fintech est, on va dire, un buzzword que beaucoup de gens se disent, il faut qu'on fasse de la blockchain. Alors qu'ils n'ont pas forcément besoin. Donc, effectivement, sur les assurances, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément besoin d'utiliser la blockchain. Et notamment, par exemple, pour des questions de vérification de fraude, etc. C'est plus de l'intelligence artificielle. Donc, le premier profil, on va dire, typique, qui va représenter une trentaine de pourcents de l'audience dans une salle blockchain, ça va être des consultants spécialistes dans ce domaine. Et pourquoi ils sont intéressants ? Quand on parle avec eux, ils nous disent, notre métier principal, c'est d'aller voir les grands groupes et tous les assureurs et tous ceux qui sont intéressés par cette technologie blockchain et de leur dire, peut-être qu'à cet endroit, vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment déjà de faire l'analyse. Est-ce qu'il y a besoin de blockchain à cet endroit-là ? Deuxième profil, ça va être des personnes qui ont vu l'opportunité, qui avaient une difficulté dans leur business et qui se sont saisis de la technologie Bitcoin pour pouvoir, justement, accélérer le développement de leur société et le développement de leur technologie. Donc, effectivement, ce type, on va dire, c'est plutôt des personnes qui ont un profil entrepreneurial, plus entrepreneur. Et ils vont se dire, par exemple, tiens, moi, j'ai un problème pour envoyer de l'argent. Donc, j'ai vu une startup, par exemple, qui convertit les euros en Bitcoin, fait le virement en Bitcoin, comme je le disais tout à l'heure, qui me diminue, et ensuite, reconvertit le Bitcoin en Yuan chinois, par exemple, pour envoyer. Donc, ça, 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 une vision très entrepreneuriale, pas forcément techno. Et le troisième type de personnes qu'on rencontre, bon, vu que j'aime beaucoup le développement, ça va être d'autres développeurs et des passionnés de technique et de cryptographie. Voilà. Donc, ça, ce type de participants, on va dire, ça va être ceux qui vont aller le plus loin dans tout ce qui est technologie et qui vont discuter le plus longuement de quelle va être la techno la plus poussée. On va dire, si vous en croisez un, le débat principal, c'est est-ce que c'est la blockchain Bitcoin qui est la plus intéressante ou est-ce que c'est la blockchain d'autres crypto-monnaies ? Si vous commencez à entendre parler de Monero, d'Ethereum, de Zcash ou même de Nexus, on va dire, c'est les autres crypto-monnaies en vogue chez ceux qui sont en train de voir comment on peut faire mieux. Parce que, pour certains, à partir du moment où on est très technophile, on se dit, mais 10 minutes, c'est encore trop long. Parce qu'on ne met pas 10 minutes pour envoyer un mail. C'est encore trop long pour faire une transaction. Et ce qu'on ne peut pas faire plus court. Et c'est là où d'autres technologies blockchain plus avancées et plus récentes, parce que le Bitcoin, ça commence à dater, ça fait un certain nombre d'années maintenant, des technologies plus récentes comme le Nexus, Zcash, etc. sont beaucoup plus rapides et mettent plus 10 minutes, mais 2 ou 1 minute ou 30 secondes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un type de profil très technique. Et enfin, le dernier type de participants qu'on voit dans l'écosystème blockchain Bitcoin, on va dire, ça représente peut-être 10% des personnes qui viennent conférences, ça va être des investisseurs. Parce qu'effectivement, en voyant comment le digital et la blockchain en particulier peut disrupter une industrie entière, que ce soit le crédit, que ce soit le trading, que ce soit même les notaires, les investisseurs, que ce soit des business angels ou des investisseurs institutionnels comme des VCs, venture capitalistes, sont intéressés et viennent pour rencontrer cet écosystème et pourquoi pas investir dans les startups. Oui, en effet, justement dans tout cet environnement fintech, on voit que les grosses institutions, que ce soit bancaires ou en termes d'assurance, etc., n'hésitent pas à investir des sommes conséquentes quand ils croient à un projet. C'est pour ça qu'on a vu certaines startups lever des montants vraiment importants ces dernières années et ces derniers mois. Est-ce que tu penses que petit à petit, justement, ces grosses structures qui sont pour le moment assez réticentes, puisque comme tu as dit, les virements pour le moment sont toujours sur un modèle classique, la grande majorité des virements, est-ce que tu penses qu'ils vont y venir ? Et si oui, est-ce que tu penses que ça va se faire vite au fil des prochains mois, prochaines années ou ça va prendre du temps parce qu'ils sont réticents, justement ? Alors, les banques ne sont pas réticentes, pour la plupart, au niveau de leur top management. C'est-à-dire que leur top management est conscient qu'il y a une révolution qui est en train de se passer, qu'il y a quelque chose qui est en cours et se dit qu'il faut qu'on réagisse. D'où le fait qu'il y ait un certain nombre de sociétés de conseils en bitcoin, blockchain, etc., qui ont le vent en poupe pour conseiller ces grands groupes sur ce modèle-là. Maintenant, pour en avoir parlé avec des top management de banques qui ont plus de 10 000, 20 000 employés, un mastodonte de cette taille-là, c'est quelque chose qui est difficile à gouverner. On va dire que c'est comme si vous aviez un très très gros bateau et vous aviez un tout petit gouvernail. Effectivement, souvent, ça va être un petit peu compliqué de faire tourner l'intégralité du bateau, pour rester dans cette métaphore-là, vers la solution blockchain. Alors, comment est-ce que ça s'organise du coup ? Les entrepreneurs FinTech sont assez heureux en ce moment, on va dire, puisqu'il y a des rachats. C'est-à-dire que des banques rachètent des FinTech entièrement. Quand on voit par exemple Litchi, la plateforme de paiement participatif qui permettait de faire des cagnottes pour des anniversaires, etc., elle a été rachetée par Arkea, du groupe Crédit Mutuel. Absolument. Donc, voilà, c'est un type de rachat de se dire, finalement, on arrive à proposer un service aux particuliers, et c'est de la finance, et il y a des transactions, donc on va les racheter, et ça va nous rapprocher de nos clients. Ils ont plusieurs millions d'utilisateurs, plusieurs millions d'emails de gens qui ont mis de l'argent sur Litchi. Ah, ben finalement, tiens, on va les faire rentrer dans le cercle. De la même manière qu'on a vu BPCE racheter une banque FinTech allemande récemment. Voilà. Donc, ouais, secteur dynamique, des gros intervenants, des gros acteurs qui s'y mettent petit à petit, et ça prend du temps parce qu'effectivement, c'est des grosses structures. Pour revenir sur la technologie blockchain, on peut trouver nombre d'exemples et de schémas permettant de comprendre cela, mais toi, comment tu décrirais cette technologie ? Moi, de ce que j'en comprends, d'un point de vue un peu extérieur, c'est le fait qu'en fait, on a besoin de l'intégralité du réseau pour décrypter un message qui sécurise, en fait, un transfert, puisque chacun est une petite part d'un réseau global. C'est un peu, parfois, d'un point de vue extérieur, un peu compliqué à comprendre. Comment toi, tu le décrirais ? Alors, comment je le décrirais de manière simple ? C'est la blockchain, ça va être quelque chose qui va être public. C'est comme si, en fait, tous les comptes bancaires de tout le monde étaient publics. Donc, tout le monde peut vérifier les transactions de tout le monde, en quelque sorte. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est évidemment anonyme. Donc, il n'y a pas marqué Fabien ou James sur les comptes. Il y a marqué compte numéro XZ numéro 554 et pour toi, XGH 552. Donc, déjà, il faut comprendre que la blockchain Bitcoin, donc là, on parle vraiment de la technologie Bitcoin dans ce cas-là, parce qu'on va dire que les technologies plus avancées, c'est encore un autre fonctionnement. Mais la blockchain Bitcoin, ce sont des comptes qui vont être publics. Donc, il y a déjà un site, par exemple, qui a levé 30 millions de dollars, il me semble. Donc, c'est blockchain.org qui permet de voir toutes les transactions de tous les comptes dans le monde entier. Alors, sans savoir qui il y a derrière, parce que c'est effectivement ça la problématique. Qui est derrière chaque compte, on ne sait pas. Mais ça permet de voir toutes les transactions. La deuxième chose, le deuxième principe de la blockchain, c'est que les transactions vont être vérifiées par le réseau. Donc, c'est-à-dire que pour qu'une transaction soit effectuée de manière réelle, il faut qu'il y ait de mémoire 8 à 10 vérifications. Alors, enfin, 2, 3, et puis quand on va sur des nouvelles, des nouveaux wallets, c'est-à-dire par exemple comme Paymium ou d'autres portefeuilles où on peut posséder des bitcoins, ils vont exiger qu'il y ait 8 ou 10 vérifications de transactions. Ces vérifications de transactions, elles sont à réaliser par le réseau. Alors, ça veut dire quoi par le réseau ? Ça veut dire par des ordinateurs qui sont mis à disposition. Voilà. Donc, est-ce que là, jusque-là, ça va ? Alors, oui, ça va. Après, la manière dont ça se concrétise, etc., c'est compliqué. Quand on dit des ordinateurs qui sont mis à disposition par le réseau, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que toute personne qui fait partie du réseau fait partie de ce calcul-là, même sans le savoir, à partir du moment où il lance un logiciel, la plateforme ? Alors, justement, une fois qu'on a compris que les transactions sont vérifiées par des ordinateurs du réseau, tout le monde ne fait pas partie du réseau. Pour pouvoir faire partie du réseau des vérificateurs, il faut volontairement mettre son ordinateur à disposition du réseau des vérificateurs. Et tu vas me dire, mais qui va mettre de l'électricité ? Il faut avoir un intérêt. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, le réseau Bitcoin est programmé pour rétribuer en Bitcoin ceux qui vont mettre à disposition leur ordinateur. Donc, c'est ça qu'on appelle le minage ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, je ne sais pas, moi, j'ai trois serveurs chez MoneyPush qui ne tournent pas la nuit parce qu'il y a moins de transactions, je le mets à disposition. Et si, au bout d'un certain nombre, alors c'est, on va dire, aléatoire, il faut que j'ai vérifié peut-être 500 000 transactions et je vais recevoir un Bitcoin. Génial ! Génial ! Alors, quand on connaît le truc du Bitcoin aujourd'hui, 850 euros, quelque chose comme ça, donc, ça peut faire plaisir et ce qui se passe, c'est que plus il y a de personnes qui vont mettre leur ordinateur à disposition, plus ça va être compliqué de recevoir des Bitcoins puisque, de manière aléatoire, le nombre de Bitcoins qui sont distribués, déjà, il diminue au fur et à mesure du temps et en plus, plus il y a de personnes qui se battent pour faire des vérifications, moins on reçoit de Bitcoin. Donc, aujourd'hui, pour faire de l'argent dans du minage, c'est-à-dire en mettant son ordinateur ou ses serveurs à disposition du réseau blockchain, c'est assez compliqué de faire de l'argent. Voilà, parce qu'il y en a qui ont des salles entières et qui essayent d'optimiser leur machine pour ça. Mais, effectivement, c'est là l'intérêt, en fait, par rapport à un réseau centralisé, entre guillemets, celui, par exemple, de la Banque Centrale Européenne, qui va effectuer, imaginons qu'elle faisait la vérification des transactions que tous faisaient là-bas, dans le cas du Bitcoin, ça va être tout le monde qui va vérifier. Et s'il y en a un qui essaye de pirater le réseau et qui dit, bah non, moi, je te fais cette transaction, je la vérifie, elle est bonne alors qu'elle n'est pas bonne, vu qu'il y en a plusieurs qui ne se connaissent pas et qu'il y a plusieurs personnes qui mettent à disposition leurs ordinateurs pour vérifier les transactions, c'est ça qui garantit la sécurité. Donc, demander à plusieurs personnes de faire la vérification de transaction et exiger 8 à 10 vérifications pour pouvoir valider la transaction. C'est pour ça que ça met 10 minutes aujourd'hui. Voilà. Très bien. Une chose, ça va, c'est clair. Oui, oui. Et après, je pense que tu l'as bien expliqué avec des mots, je pense que c'est la manière la plus simple. Et si on veut en savoir plus, comme j'ai dit, il y a beaucoup de schémas. Et au-delà de ça, après, il y a des événements plus poussés comme ceux que vous organisez si on veut vraiment aller dans le détail et de comprendre comment tout cela se passe. Mais pour rester dans les grandes lignes, une des clés de cette technologie et du fait que le Bitcoin aujourd'hui vale 850 euros alors que c'est un produit qui a été créé il y a 5 ans et qui ne valait rien au début, 5-6 ans peut-être maintenant, qui ne valait rien au début, c'est le fait que les gens ont confiance. Et donc, on a un système qui est réellement sécurisé parce que c'est toujours ça qui peut faire peur à des gens extérieurs. c'est avoir confiance en cette technologie qu'on ne comprend et qu'on ne connaît pas particulièrement. Donc, jusqu'à quel point c'est sécurisé et est-ce que tu penses que c'est un système qui est inviolable, qui ne peut pas être piraté ou hacké ? Il y a des... Voilà, encore récemment, il y a eu les élections américaines, il y a eu des suspicions de piratage. Donc, c'est quelque chose qui est assez présent, qui inquiète. Cette technologie, tu penses qu'elle ne peut pas être attaquée ? Alors, en fait, en pratique, toutes les technologies sont attaquées tous les jours et pour revenir par exemple aux élections, aujourd'hui, on sait qu'un serveur central pour gérer des votes qui auraient été faits de manière électronique, c'est la pire chose qu'on peut faire en termes de sécurité pour vérifier et valider des actions aussi importantes que le vote. Typiquement, la technologie blockchain sur le vote aurait été géniale. Parce qu'une personne ne peut faire qu'une seule transaction et une transaction égale un vote. Et on ne ne peut pas modifier ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des personnes qui sont indépendantes et qui font partie du réseau, qui vont vérifier les transactions, mais c'est impossible de modifier ça. C'est-à-dire que si la vérification ne passe pas, une fois sur les 8, la transaction n'est pas validée. Et du coup, ça va être vraiment beaucoup plus sécurisé puisqu'il n'y a pas une seule personne qui est là pour valider la transaction. Je vais reprendre pour être plus clair. Pourquoi est-ce que le Bitcoin aujourd'hui a pris la confiance des personnes et est beaucoup plus sécurisé ? Il y a eu des attaques et il y a eu des mises à jour. Quand je disais que Paymium par exemple avait besoin de 8 vérifications alors que les autres en exigeaient 2-3, ça a été une des mises à jour. C'est-à-dire que les plateformes qui sont responsables de la plupart des transactions ont dit « Moi pour valider une transaction, sur ma plateforme, je ne vais pas accepter en dessous de 8 vérifications. » Ok, ça ne va pas prendre 8 minutes, ça va en prendre 12. Ça va prendre 12 minutes pour valider une transaction. Mais c'est ça qui fait que la sécurité est là. La deuxième chose, comme je disais, c'est que par rapport à un hacking de bases de données usuelles, donc hacker une base de données c'est rentrer dedans. Donc typiquement les élections américaines, on rentre dans le serveur, je ne sais pas, de la Maison Blanche où il y a le nombre de votes qui est inscrit, on modifie le nombre. Et puis voilà, donc une base MySQL, je ne sais pas, j'imagine que tu as une idée de ce que c'est par rapport à ton site. Voilà, modifier une colonne, un chiffre dans une colonne, à partir du moment où on a trouvé les clés et l'accès, c'est faisable. Maintenant, si tu me dis « Ok, ce chiffre finalement, non seulement il est public, ce chiffre est public, tout le monde peut le voir. Et tout le monde peut voir comment ce chiffre a augmenté. C'est-à-dire que je peux voir qu'il y avait 11 312 dans ta base de données, j'efface et je remets. Maintenant tout le monde voit qu'il y a 11 312 publiquement sur blockchain.net, il y a 11 312 bitcoins sur ton compte. Tout le monde peut le voir. Donc si tu passes de 11 312 à 11 313, si tu as un bitcoin de plus, la transaction qui partira d'un compte vers un autre, elle aura été vérifiée plusieurs fois pour dire « Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Il a bien un vote de plus ou un bitcoin de plus. » Finalement, vu que ça a la valeur qu'on lui donne, on peut mettre toujours ce qu'on veut derrière. C'est pour ça que ça a un potentiel pour les assurances et les notaires aussi de dire « On peut mettre une maison derrière. Au lieu d'un bitcoin, on va utiliser cette techno pour mettre une transaction d'autre chose que le bitcoin. » Donc à partir du moment où plusieurs personnes indépendantes qui ont mis leur ordinateur à disposition du réseau sur une technologie qui est on va dire quasi inviolable aujourd'hui, c'est quelque chose qui va rassurer les investisseurs. Alors, ça va rassurer. Donc on va se dire « Super, je sais que quand je te transfère un bitcoin à toi, Fabien, tu vas passer de 11 312 à 11 313 bitcoin sur ton compte bitcoin, tu sais que tu vas le recevoir. » Maintenant, par rapport à la valeur du bitcoin, là c'est un autre débat. Parce que la valeur du bitcoin, en quelque sorte, elle repose sur plus ou moins rien. De la même manière que, je ne sais pas si l'or c'est un bon exemple parce qu'on peut en faire des bijoux. L'argent, oui on peut en faire des bijoux aussi, on peut en faire même des objets ou des composants électroniques. Mais c'est comme si on avait un métal précieux dont on pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bitcoin c'est là. Alors on sait qu'on peut faire des transactions sécurisées. De la même manière qu'on a appris à s'échanger des lingots d'or de manière sécurisée, plus ou moins, avec des camions blindés ou je ne sais quoi. Mais là, le bitcoin, c'est une valeur qui peut être élevée, mais dont on ne peut rien faire. C'est ça la problématique. Donc ça n'a la valeur que ce qu'on lui donne. Alors la deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de création de bitcoin. Contrairement à l'euro ou la banque centrale européenne, c'est elle qui peut dire, justement sur sa base de données centrale, elle peut dire, non mais en fait, on va passer de 3 millions à 4 millions de billets de 500. Hop, ils changent sur leur base de données ou ils en impriment plus. On fait un plan de relance et c'est reparti. Le bitcoin, on ne peut pas changer. L'algorithme, tout le monde a le même. Si quelqu'un se connecte pour justement participer au réseau avec un algorithme différent, il ne reçoit pas de bitcoin et ses transactions ne sont pas récompensées. Il n'est pas accepté sur le réseau. Donc tout le monde a le même algorithme. Et donc tout le monde sait qu'au maximum, donc au fur et à mesure que les gens mettent leur ordinateur à disposition et reçoivent des bitcoins de minage, ce qu'on disait, ce qu'on expliquait tout à l'heure, et le maximum de bitcoin, il sera atteint d'ici quelques années, mais au maximum, il peut y avoir 21,1 millions de bitcoins en circulation. Donc ça veut dire que c'est comme si, c'est pas tout à fait comme l'or parce qu'on ne peut rien en faire, c'est pas tout à fait comme l'or non plus parce qu'au bout d'un moment, la quantité d'or va être limitée, enfin la quantité de bitcoin va être limitée à 21,1 millions. C'est comme si on disait dans le monde entier, il n'y aura que 21,1 millions de tonnes d'or dans tous les temps. Ce qui est à peu près le cas, c'est qu'on a une quantité limitée d'or sur terre, c'est un métal précieux. On sait qu'on peut le miner, donc ça ressemble un peu à du minage, donc bon, sur cette partie-là, c'est de là que vient l'expression miner, d'ailleurs le mining, aller miner du bitcoin, c'est en fait en recevoir en allant en creuser. Bon là on ne creuse pas, on met des serveurs à disposition, c'est un peu différent. Donc on va dire que ça a toutes les caractéristiques de l'or, que ce soit avec un volume très faible d'or qui est récolté chaque année, et de plus en plus faible parce que les ressources s'aménuisent. Donc ça, c'est la similarité. La différence, c'est qu'avec de l'or, on peut faire des bijoux et les vendre. Avec un bitcoin, bon courage pour faire un bijou bitcoin et l'offrir à tes proches. Il y en a d'ailleurs qui ont pensé, il y a une startup qui était venue se présenter son projet, il faisait quelque chose d'assez joli dans lequel il mettait les codes secrets pour un compte où il y avait un bitcoin. Donc on pouvait offrir un bitcoin en bijoux. Mais bon là c'est vraiment quelque chose de tiré par les cheveux. Ouais, non, c'est marrant. Et ok, alors tu l'as dit, le bitcoin ça existe depuis quelques années, c'est une nouvelle technologie, donc il y a déjà des évolutions. Ceci dit, le produit phare c'est le bitcoin, celui qui a de la valeur c'est le bitcoin. Toutes les autres monnaies virtuelles, les crypto coins aussi ont quand même une valeur assez faible, je ne sais pas, peut-être tu vas m'informer, mais moi c'est comme ça que je le vois. Le bitcoin est devenu le produit phare et il vaut aujourd'hui beaucoup d'argent. Un bitcoin vaut 850 euros. Donc sur la masse en circulation, je n'ai pas le volume total, mais quand on sera à 21 millions sur cette base, ce sera vraiment considérable, ça se chiffrera et ça se chiffre déjà en milliards. Et ça a une utilité réelle dans le système, on voit notamment du côté de la Chine où qui est le marché le plus dynamique, où il y a le plus d'échanges de bitcoin, qui sert de monnaie d'échange. Et de toute façon on est dans des systèmes basés sur des monnaies fiduciaires, donc basés sur la confiance finalement. Et tu disais l'exemple, l'or ça peut servir concrètement ou l'argent, alors que le bitcoin non, effectivement, mais l'euro c'est à peu près pareil. Et finalement l'euro, certes c'est la banque centrale qui lui donne de la valeur, donc c'est une institution en laquelle on a confiance et où il y a des personnes qu'on élit qui le gouvernent. Après on peut rentrer dans des débats, c'est autre chose. Alors que le bitcoin c'est plus indépendant, c'est aussi peut-être ce qui fait sa force, c'est plus global, etc. Comment tu vois les choses évoluer ? Aujourd'hui, encore récemment on a eu un gros pic, on est un peu revenu, mais le bitcoin vaut beaucoup d'argent, plus de 1000 dollars, 850 euros, on est un peu en dessous maintenant, je crois qu'on a 920 dollars en ce moment même. Est-ce que tu penses que la valeur du bitcoin va exploser au cours des prochains mois, prochaines années ? Est-ce que tu penses qu'on est arrivé à maturité au niveau du prix ? Ou est-ce que tu penses au contraire qu'à un moment donné, ça va peut-être s'effondrer, voire ne plus rien valoir parce que d'autres monnaies virtuelles, d'autres cryptocurrencies vont prendre le relais ? Alors, ma vision sur le bitcoin, à un moment, ma vision c'était, on ne peut pas savoir vu qu'on n'a pas de, on ne peut rien en faire du bitcoin, on ne peut pas savoir où va le prix, il peut très bien valoir 10 000 euros, il peut très bien valoir, un bitcoin peut valoir dans 5 ans 100 000 euros, et on pourra toujours faire des transactions, parce qu'aujourd'hui, la transaction minimale en bitcoin, elle est de 10 puissance moins 6, il me semble, donc 0,0000001 bitcoin. On peut faire une transaction de ça, ça s'appelle un satoshi. D'ailleurs, pour retranscrire l'ambiance qu'il y a dans les conférences bitcoin, on parle de blague à deux satoshis, voilà, mais du coup, ma vision sur le bitcoin, on va dire, elle est la même que ce qu'on pourrait avoir sur ce que tu disais par rapport à l'euro. Comment est-ce qu'on sait que l'euro va monter ou pas ? Est-ce que les gens vont acheter de l'euro ? Est-ce que l'euro va être un refuge pour les investisseurs ou pas ? Ce qu'on a vu à chaque fois, c'est que quand il y a une crise, et en particulier, il y a eu des sauts quand il y a eu la crise chypriote, par exemple, sur les banques chypriotes qui ont ponctionné 30 000 euros sur les investisseurs, là, on a vu une explosion, tous les russes qui avaient mis leur argent à Chypre ont acheté des bitcoins. Donc, c'est déjà une valeur refuge. Donc déjà, ce qu'on peut savoir, c'est que si tes auditeurs croient en la crise, celui qui croit en la crise et qui pense que la crise va s'empirer, si la crise s'empire, effectivement, le bitcoin va exploser. Ça, c'est la première chose dont on peut être assez sûr. Par rapport à l'utilisation, effectivement, plus le bitcoin est utilisé, et plus il est demandé, et plus il est demandé, plus il va augmenter. Les premiers utilisateurs, on va dire, les premiers hardcore users de cette monnaie, bizarrement, c'est les argentins. Pourquoi les argentins ? Parce qu'au moment où leur pays a décidé d'arrêter de rembourser la dette, grosse crise bancaire, la monnaie ne valait plus rien, les gens ont commencé à faire leurs transactions en dollars américains, du coup, le gouvernement a dit, stop, les argentins, vous n'avez pas le droit de posséder d'autres monnaies que la monnaie du pays national. Et voilà qu'arrive le bitcoin quelques années plus tard, donc pendant quelques années, ils sont restés dans cet état avec la monnaie locale, avec une inflation incroyable, etc. Et voilà qu'arrive le bitcoin, une monnaie anonyme, donc comme je te disais, tu as un compte sur lequel tu as 13 300 bitcoins, mais on ne sait pas que c'est Fabien. Donc oui, depuis tout à l'heure, je parle d'un compte fictif. Bon, j'ai un compte par exemple. Imaginons que j'ai un compte où j'ai 1312 bitcoins, 1313 parce que Fabien m'a envoyé un bitcoin, mais il n'y a pas marqué James Nakas. Il y a marqué XJ 392, c'est un numéro de compte complètement anonyme. Et donc les argentins, mais pas seulement, les russes aussi, et tous les pays, et les chinois, on comprend tous les pays où il y a un gouvernement qui impose une certaine rigueur, qui empêche leurs citoyens de posséder d'autres comptes bancaires, d'autres monnaies. Par exemple, en Russie, c'est extrêmement difficile d'ouvrir un compte bancaire. Et alors, procéder une autre monnaie que le rouble, c'est encore plus difficile. Alors, ça commence à être un peu plus facile pour les entreprises, mais en tant que particulier, c'est particulièrement difficile. Et là, voilà qu'arrive une monnaie où, déjà, le gouvernement ne peut pas être au courant de combien vous avez dessus. vous pouvez mettre autant que vous voulez. Vous pouvez faire une transaction vers un compte dans le monde entier. Personne ne sera au courant. Tout ce qu'on verra, c'est qu'il y a eu une transaction. Elle sera vérifiée par plein de gens, mais on ne sait pas que ça vaut. Et donc, du coup, c'est quelque chose de formidable. Et ça plaît beaucoup à tout le milieu, entre guillemets, anarchiste, anonymous, etc. Puisque c'est une manière de dire, ben voilà, on est capable, on est capable de... De s'organiser en dehors du système établi. Voilà, de s'organiser en dehors de ce que nous impose l'État et de s'organiser entre nous, finalement, entre la communauté des humains. Alors, maintenant, est-ce que c'est le Bitcoin qui va gagner ou est-ce que c'est une autre monnaie ? Alors, oui, le Bitcoin, aujourd'hui, représente, je crois, 100 fois le volume de transaction du suivant, de la monnaie suivante, il me semble que c'est une... Mais est-ce que ça va durer ? Alors, là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui intéresse principalement les gens dans le Bitcoin ? Est-ce que c'est de faire des transactions qui vont être rapides ou est-ce que c'est de faire des transactions qui sont anonymes ? Et c'est là où la vraie question va démarrer. Parce que faire une transaction anonyme, comme je disais, c'est un numéro de compte. Sauf que c'est là où le bas blesse. Comment est-ce que le FBI fait, par exemple, pour retrouver ceux qui font des choses pas très gentilles en Bitcoin, ou ceux qui achètent de la drogue, ou ceux qui ont monté Silk Road ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'échange original entre dollars et Bitcoin. C'est-à-dire, j'ai 1312 Bitcoin sur mon compte, et je te dis, voilà, j'ai eu ces 1312 Bitcoin, tiens, ok, je suis anonyme, etc. Mais par contre, j'aimerais bien que tu me donnes l'équivalent en euros, donc 800 000 euros, je ne sais pas si tu as 800 000 euros. Tu me fais un virement, je te fais un virement de 1312 Bitcoin sur ton compte Bitcoin. Et bien cette transaction, vu qu'elle est en euros, et bien il y a un enregistrement. Et à partir du moment où on sait que cette transaction, il y a un enregistrement, ça fait que tout le trajet des Bitcoins avant, les 1312, comment je les ai accumulés un à un, c'est venu d'où ? Toutes les transactions sont publiques. Donc on peut les retracer. Et donc c'est ce qu'on appelle le retracement de l'origine de chaque transaction. Et donc finalement, on n'est pas si anonyme que ça, sur le Bitcoin. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? C'est-à-dire que les nouvelles crypto-monnaies qui sont en train d'être développées, elles vont résoudre soit une problématique, soit l'autre. Soit c'est-à-dire réduire le temps de transaction de 10 minutes à 30 secondes typiquement, soit dire je vais faire une monnaie encore plus anonyme que le Bitcoin. C'est-à-dire on ne pourra même pas savoir les transactions précédentes. Et c'est là où la technologie, on va dire beaucoup de développeurs sont en train de batailler actuellement. Donc quand on voit par exemple les sites, alors bon, on rentre dans un débat peut-être qui va intéresser plus ou moins les personnes qui sont sensibles au darknet. Donc dans le darknet, on peut trouver des sites où on peut acheter de la drogue, on peut même payer un tueur à gage, ou on peut acheter une table. C'est comme tout, avec un couteau on peut couper une pomme, faire de la très bonne cuisine, ou tu es quelqu'un. Bon, c'est la même chose avec le web. Donc sur le darknet, au départ, il y avait des transactions en Bitcoin. Enfin, quand le Bitcoin est apparu, ils se sont dit, transaction en Bitcoin, c'est parti. Et puis ils se sont rendu compte que les transactions en Bitcoin finalement, vu qu'elles étaient publiques, elles pouvaient être retracées, que tout le monde pouvait les vérifier, et donc les retracer. Et donc en allant à la transaction finale de celui qui reçoit vraiment l'argent, on se rend compte qui est-ce qui a vraiment envoyé l'argent. Donc si moi j'achète, c'est vraiment une hypothèse, si moi j'ai envie d'acheter un portable volé, par exemple, je vais envoyer sur un compte le compte de Martin qui vole des portables, je lui envoie deux Bitcoins. C'est un très bon portable, 1800 euros. Je lui envoie deux Bitcoins. Donc je reçois un portable, mais sauf que Martin, lui, pour transformer ses deux Bitcoins en argent en cash pour vivre et payer son loyer, il va devoir faire une transaction avec quelqu'un d'autre. Donc je lui aurais acheté le portable volé, certes, mais moi derrière, c'est pareil. Comment est-ce que j'ai fait pour acheter ces deux Bitcoins ? Il a fallu qu'à un moment, je mette 1800 euros sur la table, que j'achète deux Bitcoins et cette transaction-là, comme elle s'est faite en euros, elle s'est faite avec toi, avec quelqu'un d'autre qui voulait changer le Bitcoin à 850 euros. Est-ce que c'est une folie ou pas ? Mais on l'a fait, cette transaction. Elle est enregistrée. Donc ça, c'est vraiment un point qui a beaucoup gêné, entre guillemets, la communauté crypto-monnaie en se disant, finalement, ce n'est pas si anonyme. Et là, il y a apparu une monnaie qui s'appelle le Monero qui dit, tout le monde peut vérifier toutes les transactions, mais on ne peut pas savoir de qui vers qui la transaction est réalisée et de combien. Donc, encore plus anonyme. Et aujourd'hui, quand on va dans le Darknet sur les sites peu recommandables, les transactions sont en Monero. Voilà. Donc après, on peut rentrer dans le détail. Donc à un moment, le Monero est monté. Et puis, il y a une autre monnaie qui a dit, ah non, moi, je vais faire encore plus anonyme que anonyme et encore plus rapide que rapide qui s'appelle le Nexus. Voilà. Donc, c'est entre guillemets la bataille qui se joue actuellement qui fait que je n'arriverai pas forcément à déterminer le prix du Bitcoin en tant qu'investisseur et passionné de trading. Je n'arriverai pas forcément à le déterminer à une échéance élevée. Même si, pour moi, son augmentation n'a pas de limite. puisqu'on peut faire des transactions de 1 Satoshi, soit 0,0001. OK. C'était vraiment intéressant. Si on veut en savoir plus, on peut donc retrouver nombre de conférences organisées tout au long de l'année. Je te laisse peut-être vous présenter le programme, les conférences qui arrivent, comment ça se passe, comment on peut y participer, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit. Voilà. Toutes les conférences, on peut les retrouver sur hubfintech.com. Ce sont toutes les conférences qui touchent à l'innovation dans la finance et la blockchain. Hubfintech.com. L'adresse, on va en dessous de cette vidéo, mais également en commentaire si vous pouvez retrouver le lien direct. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez aussi retrouver notre meetup Fintech Startups France. meetup.com slash Fintech Startups France et vous inscrire pour être au courant des prochains événements. La plupart des événements sont gratuits et certains ont même des cocktails et des buffets très intéressants. Mais évidemment, c'est quand même réservé à ceux qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie d'aller plus loin. Et en fonction du thème, la technicité va être plus ou moins élevée. Voilà. Et l'audience, ça va être quoi ? Ça va être beaucoup de, on va dire, geeks, vraiment passionnés par le cryptage, etc. Est-ce que ça peut être potentiellement des investisseurs qui cherchent des idées de start-up ? Peut-être des professionnels de plus grands groupes qui viennent s'informer ? Voilà. Quel est le panel de vos auditeurs ? Oui, effectivement. Donc, un peu, ça ressemble un peu au pourcentage que je donnais au début sur la communauté blockchain. Donc, il y a environ 30, 40% de consultants et institutionnels, on va dire. Donc, on inclut les banques, les grandes banques et les grands assureurs. Il y a 30% d'entrepreneurs et de personnes qui ont flairé une opportunité intéressante. et enfin, 30% de geeks. Dans ce domaine-là, on n'y échappe pas. On devient rapidement avec des t-shirts et plein de logos sur les t-shirts et le dos de l'ordinateur. Et les 10% restants, souvent, ça va être des investisseurs et des ventures capitalistes. Voilà. Voilà à peu près l'audience qu'on a sur les événements. Très bien. Alors, pour terminer, je vous propose de parler aussi de MoneyPush parce que c'est un de vos autres projets et qui l'a plus orienté trading, finance active qui va être la bonne partie de notre audience. Alors, avant d'enchaîner avec MoneyPush précisément, on a parlé beaucoup du Bitcoin d'un point de vue technique et de sa structure, etc. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui investissent sur le Bitcoin. Alors, on peut investir en achetant directement le Bitcoin sur les sites d'échange dédiés, donc via les wallets, etc. Il y a même des produits financiers maintenant qui s'indexent sur le Bitcoin, notamment le CFD, je sais que nombre de courtiers en proposent, peut-être d'autres solutions, peut-être des ETF, je ne sais pas si ça existe encore, etc. Déjà, quelqu'un qui va investir sur le Bitcoin, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus simple ? Est-ce que c'est vraiment de détenir du Bitcoin et de faire partie du réseau ou d'investir sur un produit financier indexé sur le Bitcoin ? Alors, investir sur un produit financier indexé sur le Bitcoin, à part si on veut faire du levier, je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment simple. Donc, une plateforme, je pense que je peux la citer, c'est peut-être plusieurs fois que je la cite, mais paymium.com, c'est vraiment très simple d'acheter des Bitcoins et c'est super sécurisé. On sait où ils sont basés ? Ils sont basés dans le sentier à Paris. Donc, voilà, c'est pour ça que je la cite parce que c'est vraiment la première plateforme française, pure française. Ça a été les premiers à aller discuter avec le Trésor, l'AMF, etc. pour dire, voilà ce que c'est le Bitcoin et nous, on travaille sur ça. Donc, et on connaît les fondateurs puisqu'on s'est intervenu plusieurs fois à nos événements. Et donc là, sur leur site, qu'est-ce qui se passe ? On va déposer de l'argent en euros, donc quoi, par virement, par carte bleue ? Oui, c'est-à-dire, c'est très simple de déposer de l'argent mais justement, il rentre dans la régulation AMF, etc. C'est là où je disais, finalement, la transaction, elle n'est pas anonyme du tout parce que ça revient presque à ouvrir un compte bancaire. De mémoire, la dernière fois que j'étais allé, leur partenaire, c'était Lemonway. Donc, ils doivent faire les KYC usuels, c'est-à-dire les vérifications d'identité, d'adresse, etc. Donc, ça, c'est typiquement une plateforme sérieuse où vous mettez 850 euros. Le temps que les KYC passent, il faut espérer que ça ne passe pas à 900. Le cours du Bitcoin, ça va, ça va, ça va très vite ou bien parfois, ça m'est arrivé aussi, des fois finalement, ça descend, c'est pas mal d'avoir une petite temporisation et puis, vous pouvez acheter un Bitcoin et puis, vous revenez un an après, il est toujours là. la plateforme est là, ils sont super sérieux, ils sont bien, ils sont bien funded, comme on dit. Oui, parce qu'il y a aussi cette problématique, par contre, il faut avoir confiance dans la plateforme après parce qu'il y a eu des plateformes qui ont fermé dans d'autres pays. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils perdent complètement leur Bitcoin ou à partir du moment où ils ont le code, ils peuvent le récupérer sur une autre plateforme ? Alors, justement, le problème, c'est que là, on n'a pas un wallet comme je disais avec X, ou J, etc. C'est, on ne voit pas ça du tout quand on est, par exemple, sur une plateforme comme Paymium. C'est eux qui gèrent ça. Donc, on se connecte avec le login mail et le mot de passe qu'on veut, éventuellement, une vérification avec le téléphone si on demande la multi-authentification factor. Mais, c'est totalement transparent. C'est eux, en quelque sorte, qui s'embêtent à gérer tout ça. Et, c'est là où, je parlerai de MoneyPush tout à l'heure, mais, c'est là où, pour ça que MoneyPush, on s'est concentré sur les monnaies fiat, entre guillemets, c'est-à-dire non crypto, non bitcoin, etc. C'est que, gérer une plateforme avec du bitcoin, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, sur 50 plateformes qui ont été créées d'échanges de bitcoin, il y en a 49 qui ont été piratées. Ah oui, mais c'est un gros problème. C'est un gros problème et 49 qui ont fermé et une. Alors, pour faire l'histoire de Paymium, pourquoi est-ce que c'est sérieux ? C'est qu'ils ont levé un gros montant d'argent. Ils ont peut-être eu un petit piratage, je ne sais pas, de l'ordre de 30 bitcoin et ils ont remboursé des clients. Donc, c'est là où on se dit OK, et ils ont résolu la faille et aujourd'hui, ça va mieux, etc. Donc, c'est à partir du moment où on voit une plateforme qui dit OK, j'ai eu un problème, je communique dessus et je rembourse les clients. C'est gage de sérieux. Et elle est en plus régulée et donc surveillée par la... Et en plus régulée, donc ils ont des fonds, ils ont les fonds qu'il faut pour rembourser les clients en cas de problème. Alors, pour plus expliquer comment ils arrivent à protéger leurs données, parce qu'à partir du moment où on a le numéro de compte XJR dont je parlais et le mot de passe du compte qui est aussi JKX, on peut faire un transfert de bitcoin. Eux, ce qu'ils font, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on appelle du stockage à froid. C'est-à-dire que ils vont faire en sorte de mettre les bitcoins et les mots de passe sur un ordinateur qui n'est pas connecté à internet. Donc 99% de tous les bitcoins qui sont chez eux sont sur un ordinateur qui n'est pas connecté à internet. Et on va dire une minute par jour, ils vont se connecter pour faire un tout petit transfert. Voilà. Et le reste se fait sur la machine ce qu'on appelle le chaude. Donc stockage froid, stockage chaud. Voilà. Donc là, vraiment, sur ça, il y a des grosses problématiques. Donc comment faire en sorte qu'une machine reste froide et qu'un hacker, même s'il va hacker la machine chaude, il pourra quasiment rien voler. Voilà. Donc eux, ça fait des années qu'ils font ça. Du coup, ils commencent à être super rodés sur ce sujet-là. et du coup, par rapport à un ETF, alors un ETF, il me semble que les frères qui avaient fait un procès au fondateur de Facebook ont créé un ETF aux Etats-Unis indexé sur le Bitcoin. Là, par contre, l'avantage, si on prend un produit financier indexé sur le Bitcoin, quel qu'il soit, c'est qu'on a pu faire confiance à une plateforme précise, mais en son courtier qui propose ce produit. Et dans le cadre d'un ETF, c'est un produit centralisé, donc lissé. Donc finalement, on ne parie que sur le cours du Bitcoin lui-même et on n'a pas le risque de la plateforme. Donc tu ne disais pas d'intérêt, mais peut-être dans ce sens-là, ça a de l'intérêt. On parie sur le phénomène Bitcoin et sur le cours et on n'a pas la problématique d'une plateforme. Tu vas me dire ce que tu en penses et juste, je complète ma question en te demandant et je ne vais pas t'embêter plus longtemps, mais est-ce qu'on peut se passer de ces plateformes ? Est-ce qu'on peut vraiment obtenir un Bitcoin soi-même et ensuite garder son code dans son coin ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une plateforme ? Alors, première réponse sur les ETF, effectivement, c'est la même problématique d'acheter un ETF sur l'or. Est-ce qu'on veut garder le lingot chez soi ? Est-ce qu'on veut garder le lingot chez une plateforme qui va les garder ? C'est en vogue d'ailleurs en ce moment. J'ai vu un certain nombre de plateformes qui proposent de garder des lingots je ne sais pas où en Europe. Ou bien, est-ce qu'on veut avoir un ETF et payer une assurance justement, payer un surplus pour ne pas s'embêter avec où est mon lingot, qu'est-ce qu'il garde et juste être indexé sur l'or. Donc, oui, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Après, comme dit Warren Buffett, n'investissez que dans ce sur quoi ce que vous maîtrisez. Et pour moi, à partir du moment où on commence à acheter un Bitcoin, on commence à sentir un petit peu ce que c'est et à comprendre un petit peu ce que c'est. Et typiquement, une fois qu'on a acheté un Bitcoin sur une plateforme ou une autre, on se dit « Ok, est-ce que je pourrais le sortir de la plateforme ? » Et bien, la réponse est oui. Donc, on peut créer un wallet parce que la technologie et le réseau blockchain permet à n'importe qui de se créer un wallet, donc X, J, 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 etc., un nouveau numéro de compte. En un clic, on crée un nouveau numéro de compte et on peut se le transférer dessus. Et alors, libre à chacun ensuite de perdre ou pas le login et le code du, le code de ce nouveau compte qui a été ouvert d'une manière, à la main, en quelque sorte, depuis, depuis son propre ordinateur. Et je connais des gens qui ont perdu le code, qui l'avaient enregistré sur l'ordinateur, ils ont effacé et puis ils ont essayé de retrouver le fichier. Finalement, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, en fait, j'ai formaté mon ordi. » Là, attention, c'est irrécupérable. Si on a… Comme le store de ce fameux gars, je ne sais plus où, c'était en… je ne me rappelle plus, ou peut-être en Angleterre, un gars qui a jeté son disque dur parce qu'il avait commencé à s'intéresser au Bitcoin au tout début quand ça ne valait rien et en fait, quand il a vu les récupérer, il avait jeté son disque dur alors qu'il en est pour des millions. Oui. Oui, effectivement. Nous, on a un stagiaire qui est passé chez nous dans sa précédente boîte, ils avaient des serveurs en trou, ils avaient fait un peu de mining pour rigoler et puis du coup, au tout début du Bitcoin et du coup, ils avaient généré énormément de Bitcoin et puis la boîte après avait effacé tous les serveurs parce qu'ils en avaient besoin et du coup, tous les pieds ont été perdus. Donc, on en a tous des histoires comme ça. Alors, effectivement, on va dire que ça, c'est la contrepartie du Bitcoin. C'est-à-dire que on ne passe pas par une banque, il n'y a pas une entité centrale qui s'occupe des problèmes et entre guillemets du service client et typiquement, il y a une fondation qui s'appelle la fondation Blockchain. Ils reçoivent tous les jours des gens qui disent est-ce que vous pouvez m'aider ? J'ai perdu mon code. Oui, mais c'est juste une fondation qui promeut la Blockchain auprès des développeurs. Ils ne s'occupent pas du tout du réseau. Donc, quand on a perdu son mot de passe chez Société Générale, BNP, etc., on va voir son conseiller client et on lui dit j'ai perdu mon mot de passe et on ne perd pas son argent. Quand on perd son mot de passe sur la Blockchain XJR, en plus, c'est un mot de passe qui n'est pas facile à retenir, il y a 50 caractères de mémoire, il n'y a personne. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de passer par une plateforme comme nos amis de Paymium à nouveau ou autre. Il y a BTC-E, il y a plein d'autres plateformes. C'est intéressant de passer par eux parce que du coup, eux, c'est un mot de passe déjà qu'on peut retenir. Ils ne nous donnent pas un mot de passe très compliqué, ils ne nous donnent pas le numéro de compte. On a juste le mail, le login, le mot de passe et on peut récupérer le mot de passe. et les BTC-E sont toujours là un an après, deux ans après. Voilà. Très bien. Merci James pour toutes ces réponses. Pour conclure, Money Push, où vous en êtes ? Je viens régulièrement de suivre les conférences que vous faites puisque vous invitez des personnalités du secteur de la finance en France, des courtiers, etc. Donc, dernièrement, de tête, vous avez travaillé avec FXCM, vous proposiez vos solutions, également avec JFD. comment évolue le projet ? Où vous en êtes du côté de Money Push ? Alors, côté Money Push, ça va très bien. Ça va très bien et l'engouement créé par les conférences qu'on organise, que ce soit dans le trading ou la fintech, renforce à chaque fois la puissance et le nombre de personnes qui s'intéressent à Money Push et qui tradent sur Money Push. Donc, Money Push, ça va bien. Depuis qu'on a sorti la fonctionnalité 100, 200, 300, 500. Donc, juste pour rappeler le concept de Money Push, on peut risquer 100 euros et en mode plus 100, ça va mettre automatiquement des take profit et des stop loss pour prendre les gains à plus 100 euros et arrêter les pertes à moins 100 euros. On peut mettre un mode 200, donc prendre les gains à plus 200 euros et arrêter à moins 100 euros, à plus 300, moins 100, plus 500, moins 100. Voilà. Donc, effectivement, on met des take profit et des stop loss très serrés. Donc, les résultats, les traders les ont assez rapidement. On est obligé de se limiter en fonction de la régulation justement pour ne pas déplacer le niveau de levier autorisé par le broker avec lequel on travaille. par exemple, FXM, le levier maximum de 200 ou 400 en fonction des types de comptes. Et du coup, depuis qu'on a sorti cette fonctionnalité-là, donc avant, il n'y avait que plus 100, moins 100. Depuis qu'on a sorti cette fonctionnalité, on a un taux de réussite qui est plus élevé. Donc, ça nous fait plaisir. Les traders gagnent plus. Et c'était vraiment ça l'objectif de MoneyPush à la base, c'est de dire pourquoi est-ce que 99% des traders Forex n'arrivent pas à être profitables parce qu'ils n'arrivent pas à prendre leurs gains. Donc, nous, on a le take profit qui est là et qui va obliger à prendre ses gains à partir d'une certaine limite qu'on peut régler, mais il faut le régler au départ. Et une fois que le trade est lancé, il n'y a plus possibilité de bouger. On ne peut plus le bouger. On peut effectivement sortir, enfin arrêter le trade en appuyant sur stop, mais sinon, c'est quelque chose qui est fixé. Et on avait aussi vu que les traders n'arrivaient pas à arrêter et à couper leurs pertes. Donc, couper ces pertes, ça oblige, là MoneyPush c'est la même chose, ça oblige à couper à moins 100. Donc, effectivement, à partir du moment, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent le mode plus 300. Donc, ils risquent 10 euros. J'ai pris l'exemple avec 100 euros, mais ils peuvent risquer 10 euros ou même 1 euro. Et donc, 10 euros, ça arrête à plus 30 euros de gain ou à moins 10 euros de perte. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet aux traders et en particulier aux débutants de se tromper deux fois sur trois et d'être quand même profitable dans la journée. et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on commence à nous demander des choses un peu plus fines et il y a des choses dont je ne peux pas encore parler mais qui vont arriver prochainement avec des take profit et des stop loss qui vont s'adapter à la volatilité et qui vont être très, 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 très intéressants. Voilà. Parfait. Et ça, on retrouve sur moneypush.com. Merci, James, pour toutes ces réponses. On vous retrouvera avec plaisir tout au long de l'année. et bien, je vous invite à venir si vous êtes sur Paris assister à certaines de leurs conférences qui sont de qualité aussi bien sur les fintechs ce que je suis moins mais comme nous l'a présenté James c'est complet, c'est technique et c'est un sujet porteur qui va continuer à être sur le devant de la scène dans les prochains mois prochaines années qui va amener beaucoup de mouvements comme on le voit avec toutes ces fintechs et ces start-up pour certaines qui lèvent des gros montants et qui intéressent les gros acteurs. Pour des thématiques plus trading et finance, ils organisent également régulièrement des événements. Je les relais sur Vidéobourse. Merci, James. Bonne soirée à toi. Merci.